Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A parole, bon Dieu. Amen. ... 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 est en elle qu'a fait promesseur. Oui. Jésus. Verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier né, le plus élevé des rois de la terre. Je rendrai sa postérité éternelle. Postérité, David là, l'éternel apprendit comment? Éternel. David pour elle fait un petit. Est-ce que l'éternel te promette à papa David, qui c'est Jacob, à papa Jacob qui c'est Abraham, à papa Abraham qui c'est Adam, l'éternel promette à David tout, mais il apprend la postérité sa éternel. m'hum, m'hum. A continuer l'éternel. Et son trône comme l'éternel. Et trône, petit ça, l'appla comme l'éternel. Si son fils abdonne ma loi, ta abandonne l'éternel. Ne marche pas selon ses ordonnances. Si il viole, si il t'a violé le précepte, il t'a pas à observer le commandement. Il t'a pris, il t'a calé. Il t'a pris. Mais, je ne lui retirerai plus. Je ne t'ai retiré bon témoin et je ne t'ai trahi la fidélité. Je ne t'ai violé l'alliance. Je ne t'ai changé ce que tu as sorti dans la bouche. Je t'ai juré une fois par ma sainteté. Alléluia. Le tél a l'air qu'a parlé là. Je t'ai juré une fois par ma sainteté. M'a tiré de la vie. Je t'ai la vie de parole. Je t'ai juré par sainteté. Comme le tél a l'air dans le bureau par sainteté. Il t'a juré par tout le monde qui pique par sainteté. Tu as la tête de mon père ou la tête de ma mère. Mais qui ne t'ai pas commencé nous ? Il t'a juré par ma sainteté. Est-ce que mon kabaye David menti ? Est-ce que mon kabaye menti ? Non. Il n'est pas un dieu pour menti. Il n'est pas un dieu pour menti. Ça le dit la fait. Et tél a dit ma kabaye David est petit. Et petit ça m'a dit à son trône éternellement. Tout le monde dit éternellement que tu as dit David la chita c'est toi non ? Il n'est pas que je n'ai levé. Il n'est pas kabaye le coup de état. Il n'est pas que tu as appris à être éternellement. Il n'est pas existé devant comme le jour dessus. Est-ce que kabaye David menti ? est-ce que il n'est pas pas l'éternellement ? Prostérité David l'abstusiste toujours devant son trône sur le trône et trône ni avant comme le soleil comme la lune comme la lune comme la lune comme le soleil qui l'a j'aime le ou pas j'aime le soleil la 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 l'éternel est-ce que la lune non ? Le témoin qui est dans le ciel est fidèle Alléluia Hein ? Mon sac dans le ciel là comment il est ? Il fidèle c'est l'éternel qui parle Il fidèle La Baye David Qui ça m'ont dit ? Yon Petit La Baye David Yon Petit Sa Prachita sur le trône de David Pour deux jours Pour Yon année Pour 10 Pour 50 Pour 1000 Éternellement Postérité 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 Promisade Postérité Renouvelée Avant Postérité A Jacob Postérité A David Qui est postérité Sa La Té A Té 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 Te Té 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 Par la divise le diable à mon conseil pour le ministre Je me pose une question encore Est-ce que le ténèle qui a bâle m'anti? Le gizé par la réponse Est-ce que le ténèle qui a bâle m'anti? Non! Si le ténèle dit yon bagaille Qui est-ce qui a empêché le ténèle de faire ça ? Le ténèle dit la fête Si le ténèle dit la fête Qui est-ce qui a empêché le ténèle Qui est-ce qui a empêché le ténèle ? Quand le ténèle a voulu Les nations Se fatiguent enfin Ils travaillent pour le feu Le ténèle décide yon bagaille Ça le décide yon C'est la promesse Le ténèle fait Amen Quoi m'anti qu'on a paroles ça ? Je ténèle décide yon bagaille Abraham yon petit Ou Abraham yon petit Il va yon petit yon petit yon Alors Adam Yon d'abté, excusez moi Il va yon petit yon petit yon petit yon Abraham yon nouveli pour mettre ça Abraham Abraham yon mori Il va yon e Jacob yon Jacob yon Jacob yon verset 16 David Moudi, tu ne l'as pas dit. Nous avancez, nous avancez, nous avancez. J'en ai un apôtri Paul quand vous parlez dans Gala chapitre 3, verset 16. Vous allez lire ça. Nous allons comprendre l'impostérité, ça. C'est une clé. Après qu'on retient, c'est Gala chapitre 3, verset 16. Oui. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Les promesses ont été faites à qui est ça? À Abraham et à sa postérité. Les promesses ont été faites à Abraham. La terre. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et au postérité. Et au postérité, à une X. Postérité. Avec S. Comme s'ils t'a parlé de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Mais ils t'a parlé d'un seul. Mais ils a dit, même. Le t'a parlé à Abraham pour dire, toutes les familles de la terre seront béni en ta postérité. Postérité. Ils n'ont pas dit en ta postérité. Ils n'ont pas dit en ta postérité. Ils n'ont pas dit de plus petit à Bravio. Ils n'ont pas dit de plus petit à Jacques Robio. Hein? 12. Non. Mais à ta postérité. Ils n'ont pas dit de plus petit à Bravio. Ils n'ont pas dit de plus petit à Bravio. Ils n'ont pas dit de plus petit à Bravio. C'est-à-dire à Christ. Comme ils n'ont dit de plus petit à Bravio. Osez-nous éclairé. Nous comprenons-nous. Postérité. Que l'Éternel promène dans la vie de la séquillesse. C'est le Christ. C'est Jésus. Amen. C'est même postérité ça. Que l'Éternel promène dans la vie de la séquillesse. à Abraham. Ça veut dire promesse que l'Éternel défaite à Abraham. C'est de qui est-ce qu'il a parlé? De Jésus. C'est même promesse qu'il a parlé à Adam. C'est d'être parlé à Adam. Non, j'ai dit. Non, pas ça? Tu vas faire une petite question pour l'écraser. T'es-tu pas? De qui est-ce qu'il a parlé? De Jésus. Jésus est la postérité promise à Adam. Jésus est la postérité promise à Abraham. Jésus est la postérité promise à David. Oui. Selon Galat chapitre 3, verset 16. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agissait d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Christ est la postérité. Amen? Jésus est la promesse qu'il a fait à Adam qui va l'écraser tête de Satan. Amen? Jésus est la postérité. Jésus est la postérité. Jésus est la postérité. Jésus est la postérité. C'est la postérité. éternellement ça veut dire que le pape j'aime bien comment l'avisita m'a dit éternellement éternellement bon jésus doué chita sous le trône de la vie éternellement est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça doué chita sous le trône de la vie éternellement et c'est ça je l'ai dit dans Luc 1, verset 33 je l'ai dit dans Luc 1, verset 33 tu as trouvé une grâce de votre Dieu et moi aussi tu deviendras un saint tu envoieras un fils lui donnera le nom de Jésus il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David vous ne comprenez pas non ? est-ce que vous comprenez bien ? oui c'est ça Gala chapitre 3, verset 16 dit ça et Luc 1, verset 33 dit ça tout tu as trouvé une carte que Jésus je l'ai dit dans la promesse à Gala chapitre 3 dis nous c'est Jésus qui c'est pour séduire le 12, verset 33 vient de la vie éternelle tu as dit que c'est lui-même oui 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 et c'est l'église là nous voulons comprendre mon Dieu à soi nous voulons aller à soi avec un moshon mon Dieu, nous voulons gagner un moshon vérité dans le monde et si vous continuez à vivre avec toute la vérité il sera grand et sera appelé fils du Tléro et le Seigneur Dieu le Seigneur Dieu le Seigneur Dieu c'est ce que Dieu a promis vous allez te promettre à David ma bali trône oua éternellement le Seigneur Dieu lui donnera il lui donnera le trône de David son père la bali trône David qui s'est papa et puis moi me reste il règnera il règnera la première la roi sous maison Jacob sur tout Israël pour cinq jours pour cinq ans pour Milan éternellement tout le monde dit éternellement et son règne et son règne l'aura plein de fait alléluia sous croix par le sabbaton gros bravo pour l'éternel Jésus c'est petite sœur il règne il règne pour le chita sous le trône de David son père et c'est l'éternel qui a bali trône et moi Jésus qui est pour le chita qui va samedi sous le trône de David son père et l'homme chita éternellement et son règne l'aura pour l'éternel alléluia donc si Jésus pour le chita sous le trône de David éternellement il règne pour la vie et l'homme chère il règne pour la vie parce que je pense avec Jésus je pense avec Jésus Jésus il règne pour la terre quand on veut le mire Jésus il règne pour la terre il règne pour la vie éternellement quand on pense à la vie même 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 Jésus j'ai dit Jésus j'ai promesse sur le tête pour le vie nous quand on veut le trône de David qui est papa le chita sous le trône de David qui est papa l'apprime sur le éternellement si je pense à la vie de David on va connaître David sur la terre dans le deuxième chapitre 5 verset 5 4-5 après ça David sur la terre David tu es quoi qui est ça ? sur la terre et si Jésus vient prendre héritage qui va vous le prendre ? sur la terre et la Bible qui va vous le prendre ? sur la terre avec Jésus avec Jésus avec Jésus avec Jésus alors ça on va se poser une question qui va la vie de la vie et bien ça nous tout dit qui va la vie avec Jésus qui va c'est la vie et bien c'est la vie qui va la vie sur le trône de David son père il gagnera éternellement alors c'est la vie qui va je vais chercher Jésus c'est la vie éternelles c'est la vie les gens sont là jésus c'est la vie l'éternel mettait Adam sur la terre, gardait ça cultiver, protéger, prendre soin hein, amen amen, pour le garder et pour le cultiver l'éternel promettre la terre à Abraham dans Romain chapitre 4 nous lit c'est le monde qui a été promis à Abraham et bien c'est le monde du pays c'est toute la terre c'est la terre qui a été promise c'est tout la terre et à sa postérité c'est pas seulement la réponsée d'Israël mais tout le monde qui a été la foi d'Abraham et pour la foi d'Abraham ou sa postérité d'Abraham maman, maman, maman si vous croyez même Jacques Abraham ou quoi n'a sa Abraham te croyez qui sa Abraham te croyez la terre, la balie, la terre la balon piti c'est ça, c'est ça David te croyez tout sou quoi même j'avec un seul ou même tout la ben tout amen 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 aswam d'Abraham et diou soude m'on lote espirons fok kesyonel soude kouan l'on bagay fok mentel nan doute fok kesyonel amen amen souvent un bon versè et d'alors reappenez le but c'est ça va mettre les seules c'est bon versèl car un bon versèl mon je trouve vraiment la vie à laPR l'é Mais on ne va pas faire des choses pour qu'on n'ait pas eu de retrouver une vie. Les gens vivent en espantant leur vie plusieurs jours. Pourquoi tu ne devrais que vouloir de faire des belles choses ? La dans le monde sera la fin, ne va pas finir les choses en espantant leur vie. Il ne faut rien faire. Tu ne devrais pas grandir de rien. Il ne faut rien faire de se rezer en espantant leur vie. Si tu ne peux rien faire de cette conversation, tu devrais que tu ne savais pas un espantant leur vie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il veut ça pour tous nous sauver, mais qu'ils parviennent, qu'ils parviennent, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut que les connaissances de la vérité, il faut qu'on ne, à la conférence d'amis, il faut qu'on ne, il faut qu'on ne, pour qu'on ne, pour qu'on ne, et qu'on ne repose pas ce qu'on ne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501